et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ninja indesfaites je mettrai les liens de téléchargement pour pouvoir y jouer que ce soit sur us ou android dans la barre de description aujourd'hui je vous montre un petit showcase que ce soit en pvp ou en pv sur gaimaito il était très très intéressante si ce n'est l'unité la plus intéressante dans le portail permanent qu'est ce que cela veut dire dans le portail permanent bien sûr je parle de ce portail basique qui s'appelle le ninja semen où il ya trois types de portail où il ya le mythique love et commande alors les unités qui se trouvent là dedans vraiment très basique on va directement aller voir ici on va aller dans mythique et voilà il ya quatre unités de chaque type si je ne dis pas de bêtises 5 plutôt 5 un peu plus pour le tu vent mais plus vous montez plus ces galères de drop par exemple imaginons on veut drop guy guy qui est juste incroyable il est incroyable on va en parler de suite c'est du 0,08% n'oubliez pas que le taux de drop c'est du cinq stars c'est pas du stade cinq stars rouge ok ok maintenant on dans ce portail là dans mon top 3 des meilleures unités les amis il ya un gars en termes de dps bien sûr gaillent en première place minato en deuxième place même les deux se valent les deux se valent vraiment et en troisième place je mettrai jiraya d'ailleurs ils sont tous les trois d'un type différent voilà là on va aller sur le but de cannes on est dans le flore on est sur l'étage 328 cette fois-ci voilà parce que ça va donner j'ai j'ai fait une dinguerie non j'ai pas fait d'un gré c'est bon tranquille j'ai rivers le jiraya pour pouvoir monter justement le guy max bon là il n'est pas max mais je dirais j'ai break smith max et les 11 11 étoiles ça c'est le max et voilà la puissance du personnage vu qu'on est sur le showcase du personnage faudrait que je vous montre un peu comment je les montais tout d'abord j'ai une chatte spéciale qui me permettent qui me permet de gagner davantage de dégâts avec le valeur niveau 1 ou mes dégâts physiques sont améliorés de 10% pendant 10 tours et le second boeuf qui est un boeuf gold et il me permet de faire davantage de dégâts plus de dégâts pour les unités qui ont le système de résurrection enfin la capacité résurrection vitality qui veut dire tout ce qui est sous la dv1 sous la dv2 sakura v2 et et comment il s'appelle des darts ce sont les trois unités qui ont ce système là surtout que dans le but d'aucane les trois quarts du temps on tombe que contre ce type d'unité et en second lieu j'ai la jade bon ça c'est plutôt une jade de chiptank résistance améliorée et physique reçu baisser de 5% c'est correct avec un petit bonus de 5900 hp et la speed plus 40 du coup je suis à 1579 de speed 430 1486 de hp 1672 de défense et 72000 d'attaque d'un type taïjutsu il va dans les catégories ind du coup corps à corps et muti quand il utilisait sa sa 8e porte et team liquide ça je ne sais pas ce que c'est exactement l'utiliser le team liquide mais voilà attitude 22 le d'ailleurs je crois que l'aptitude max si je ne dis pas de bêtises on va les voir mais je crois que c'est 24 on va aller directement les voir ici voilà c'est 24 et c'est ce qui permet de plus ou moins on va dire valoriser le personnage de dire s'il est bon ou pas maintenant on va l'été c'est ça et dans le but d'aucan d'ailleurs comme je le dis je suis sur l'étage 328 voilà un peu mais unité comme je l'ai dit j'ai pas trop monté les autres je me suis focalisé sur une seule unité et c'est guy vous allez voir par vous même à quel point le perso il est over broken c'est même pas ouvert tu sais c'est over broken c'est incroyable les dégâts qui mais c'est fort on y va on teste premier tour il active les huit portes du coup on va sur les boeufs il a un boeuf d'attaque énorme et l'augmente sa propre attaque de 3% le toit avec signe qui est la compétence des dégâts enfin la compétence l'effet de la compétence et des douze portes je compte la réduction de crit de dégâts bon vous allez voir par vous même il ya beaucoup trop de boeufs là on enlève et là on va arriver dans ce tour parce que je peux pas vous lire et vous dire ce qu'il fait voilà là il va one shot et derrière il est du 204 derrière la one shot il a mis plus de 1 million de dégâts comme vous l'avez vu c'est over cheater sauvage cité l'été trop trop intéressante vous allez voir maintenant les auto attaque que que propose cette unité bien sûr là dans ma position le mieux c'est que je joue quasiment avec trois soigneurs un tank et un dps vu que j'ai déjà un soigneur et un tank ben je vais partir sur un autre sur notre support voir ce que ça va donner du coup l'auto attaque qui va arriver là là il a reçu un débuff énorme c'est bon il n'a plus débuff vous allez voir sur ce tour ce que l'ut et donne voilà il vient de mettre du 78000 une unité qui a la défense et la défense augmenter et la défense augmenter et les dégâts reçus augmenter les dégâts reçus sont plutôt réduite là on repart sur une deuxième compétence ou bien moyen je one shot naruto voilà c'est bas sur elle va crever j'allais dire team était marie mais là avec le petit qu'elle a est morte non même pas elle est morte avec l'un avec la brûlure l'effet brûlure de jiraya là vous allez voir les dégâts bim 144000 derrière et là on compte bien pas ça a dépassé les 700 cas n'oubliez pas qu'il y ait un effet élément je pense que je pense que réellement je partirai sur une team foule ou le vent juste pour voir les dégâts à proprement parler du perso voilà 62 cas en auto attaque et en cours critique je vais je vais jusqu'à du 120 cas et over broken cette fois ci on va tester ça en clash arena en clash arena bon il n'y a pas de grosse grosse unité il n'y a pas de gros gros joueurs j'aimerais bien que c'est ça sur le top 1 mais il n'est pas dispo on va tester ça sur le 648000 mais j'ai le one shot et le one shot ok derrière il a trois bonnes unités ok c'est cool il est en plus les vip 0 c'est pas mal c'est pas mal du tout ok on va faire ça et c'est parti bon désolé désolé on va aller sur ben on a réussi à avoir quelqu'un de meilleur avec 764 774 cas c'est parti lui il a une meilleure team par contre ce qui est battu le nom challenge ok c'est parti vous allez voir à quel point non c'est même pas vous allez voir c'est regardez par vous même j'ai même pas besoin de montrer je joue avec trois unités quatre unités sur le terrain elles vont suffire là et encore là je n'ai même pas maxi de sens de sens 255 il faut que je vous dise un autre truc c'est que le stuff n'est pas max et non plus parce qu'on peut monter sur du stuff raid trois étoiles voilà one shot one shot 250 205 sont gérions et jd one shot là réellement il n'y a plus personne je pense que plus personne peut me battre avec ce avec ce gars et j'ai le meilleur gars et inter serveurs j'ai le meilleur gars que du jeu en fait là j'ai vu j'ai vu j'ai vu un peu dans les dans le minage et tout voilà 83 cas de dégâts sera sur une auto naruto qui est niveau 205 qui d'ailleurs a aussi une défense améliorée des dégâts améliorés sur ses boeufs et du coup la quoi ok attaque améliorée de 10% et attaque améliorée de 3% ok 13% au total enfin bref on a gagné on sait c'était pour vous montrer l'étendue ceux de ce perso c'est un énorme choqué enfin un énorme un énorme perso vous avez vu que le taux de drogue sur les perso est très très bas 0,08 pour 100 points pour un type rouge enfin ouais c'est ça pour un perso de rarte et rouge si vous arrivez si vous arrivez à l'avoir montez le à fond montez le à fond c'est trop trop fort voilà ça sera tout pour cette vidéo les amis j'espère qu'elle vous a plu petit pouce bleu et abonne vous à la chaîne ça me fera énormément plaisir et sur ce je vous dis ciao et à la prochaine piste